Je retrouve avec Brigitte cette capacité de s'impliquer dans une chanson et de la rendre vivante et que c'est comme si c'était une chanson aujourd'hui. J'avais passé beaucoup de temps à essayer des chansons avec elle pour voir si elle pouvait bien chanter mes chansons. Elle est venue, je l'ai fait chanter plusieurs chansons, dont le rire pour rire. J'ai suggéré des chansons comme ça, j'ai dit « non, je ne peux pas chanter ça » et quand elle l'a chantée, elle a ri pendant toute la chanson. Alors j'ai dit « si tu la chantes, le public va rire d'un bout à l'autre ». Les chanteuses qui peuvent encore faire rire les gens, il n'y en a pas beaucoup. Brigitte, faire un disque, pour elle, c'est un pas, mais le pas, c'est la scène. Sur scène, je n'en connais pas une autre au Québec et même en France. Les Suisses l'ont adorée, parce que c'était une bombe en arrivant. Et c'était une bombe pendant tout son chan. Je suis allé écouter le disque et ils m'ont fait une surprise, ils m'ont dit « hey là, il faut que quelqu'un chante ça ». Mais Brigitte a dit « ben non, j'aimerais ça que tu le chantes » pour remplacer la voix de François Cousineau qui chantait « prend-tu de l'or dans ton brisquet ». Puis c'était Diane a dit « non, je le prends straight ». Ça, ça avait tellement fait rire les Français. Ça fait partie du succès de la chanson. Alors j'ai eu la lourde tâche de remplacer François pour chanter ces deux phrases-là. J'ai fait à peu près dix takes avant d'être comptable. Je pense que je l'ai bien fait. Mais je n'avais jamais chanté dans un micro. C'est donc j'ai fait mes débuts de chanteur dans l'album de Brigitte Boisjoli en 2017. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Oh, oh, oh! Sous-titrage Société Radio-Canada